Après trois ans de réflexion, les Etats membres ont présenté leur nouvelle bouture de directives sur des OGM. Même si un OGM est accepté au niveau européen, un pays pourrait l'interdire sur base d'arguments objectifs. Le dossier est maintenant dans les mains du Parlement européen, avec en tête de file l'eurodéputé Frédéric Gris. Eurobarle TV lui a soumis des questions venant du monde agricole et industriel. Alors, nous avons une première question qui nous vient de Greenpeace. Qui, clairement, sera responsable de quoi ? De quels arguments ? L'autorité alimentaire, l'autorité de sécurité alimentaire reste bien évidemment, elle n'est pas contestée dans son rôle d'évaluateur. Et en revanche, les Etats membres, avec cette possibilité d'arguments complémentaires, sont clairement définis dans leur rôle de gestionnaire des risques, avec des spécificités en fonction des réalités qui sont parfois nationales ou même régionales. On peut quand même parler des motifs que les Etats membres pourraient... Mais toute une série, et bon, il y a toute une série de critères et de motifs très très précis, qui sont l'utilisation du sol, qui sont le respect de la biodiversité, qui sont la résistance aux pesticides. Mais ils sont effectivement beaucoup plus articulés, beaucoup plus précis que la formulation trop vague de la Commission, qui était tout autre motif, autre. Passons maintenant à une question émanent du secteur des biotechnologies. Alors, d'après vous, y a-t-il un risque pour le secteur de l'innovation et de la recherche ? Je ne pense pas. Je ne sais pas si je peux complètement rassurer Mme Molle, mais on a un peu l'impression que ça se réduirait à un combat de rétrograde qui serait opposé à la science et à l'innovation. Je ne sais pas si le fait que je sois une rapporteuse libérale la rassure en tant que telle, mais c'est vrai que la liberté, les libertés, celles de chacun, sont tout de même au cœur, en tout cas de mon engagement et de suite de bon nombre de mes collègues. Mais votre appartenance à la famille libérale fait que vous donnerez plus de marge de manœuvre aux industries ? Aux industries, écoutez, pour le moment, ce n'est pas comme ça que s'articule le texte ici. C'est plutôt donner des garanties juridiques et probablement une marge de manœuvre aux États membres. C'est bien une directive sur la possibilité pour les États membres d'interdire la culture des EGM. On n'a pas parlé d'une directive, la Commission qui a mis sur la table ce texte, n'a pas parlé d'une directive qui autorise la culture. Donc c'est bien ça qu'il s'agit de faire et de faire au mieux dans l'intérêt de chacun et la liberté de chacun. Si un État a le droit de cultiver des EGM, un autre, son pays, son voisin n'a pas le droit ? On en revient à la question de Mme Molle sur la liberté. Quelle serait la liberté garantie, la liberté du cultivateur de choix dans une direction EGM par exemple ? Mais quelle serait celle dans ce cas-là et comment serait-elle réduite à peau de chagrin de son voisin immédiat qui fait le choix inverse, traditionnel ou même bio, et qui se trouve nécessairement pollinisé ? Et cette question de la contamination et de zones de protection effectivement, et la question aussi évidemment de la liability en cas de problème et de contamination, c'est clair que ça va se trouver à bord du rapport et c'est le reflet de très nombreuses préoccupations en Commission. Et vous avez un début de réponse ? Déjà il y a la prise en cause du problème par nous ici au Parlement européen, là où la Commission dans ses textes précédents estime qu'elle ne doit pas être prise en compte ici parce qu'elle le serait déjà ailleurs. C'est une question qui doit être tranchée, j'espère qu'elle le sera dans le bon sens effectivement avec mes collègues et la présidence italienne. Une dernière question, vous êtes prête ? Si les États ont des règles différentes, est-ce qu'on peut encore parler d'un marché commun en Europe ? Est-ce que ce marché intérieur, pour ce dont on parle, il faut parler de ce dont on parle, est-ce qu'il n'a jamais existé ? Je veux dire depuis le début, on le voit bien, ce dossier il est un petit peu pourri, mais bon il est sérieusement bloqué parce qu'on a, comme je le disais, des opinions et donc des États membres qui depuis le début n'en veulent pas et qui utilisent tous les instruments qui pour le moment sont à leur disposition, mais de façon un peu, alors ce sont effectivement des mesures de sauvegarde, des mesures d'exception, etc. Ils se trouveraient toqués devant les tribunaux, leur propre justice ou la justice européenne. Ce marché intérieur pour la culture des OGM, c'est quelque chose, j'ai pas envie de dire qu'il n'existe, mais ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et il n'y aurait pas un problème de concurrence si un État profite du fait qu'un autre État n'utilise pas, ne cultive pas les OGM, qu'il puisse abaisser ces standards de vigilance ? Moi je ne pense pas, je pense que les États membres sont suffisamment instruits, informés de ce dossier et sensibilisés sur la question que pour ne pas se laisser entraîner dans cette spirale-là, effectivement. Donc pas d'abus au niveau du commerce, pas d'inquiétude ? Pour le moment, c'est pas la priorité qui a été exprimée, mais je vous le dis, c'est un dossier extrêmement compliqué où le diable est plus que dans les détails.